Alors, ceci n'est pas encore un style de texte, c'est juste le texte, l'aspect qu'il doit avoir. On va faire le style de texte. Vous allez dans le menu Type, Character Styles, donc menu Texte, Style de Caractère. On va générer un style de caractère au départ d'une ou plusieurs lettres sélectionnées dans ce mot, peu importe le nombre. En tout cas, il ne faudrait pas plusieurs choses différentes sélectionnées comme ça, ce n'est pas bon. Voilà, plusieurs lettres qui ont les mêmes attributs. Et on va dans le menu de la palette Style de Caractère et on va demander Nouveau Style de Caractère. Et je vais l'appeler Style de Caractère 01. Voilà. Voilà, la seule chose que ce style de caractère fait, oui, il fait deux choses. D'abord, il indique que la police va être en bold. Quelle que soit la police sur laquelle on l'applique, ça va la transformer en bold. En supposant que la police a une variante bold. Ce n'est pas le cas de toutes les polices. Les polices un peu spéciales, artistiques, n'ont pas toujours les variantes. La couleur, ça indique que ça va être la couleur qui s'appelle couleur pour Style de Caractère 01. Voilà. Qu'on a mise au point juste avant. Voilà. On clique sur OK. Le caractère a été généré. Le style de caractère a été généré. Il est là, Style de Caractère 01. Si vous sélectionnez quoi que ce soit comme mot, vous allez rapidement pouvoir appliquer ce style. Par exemple, voilà, je sélectionne ce mot-là. Je clique sur le style. C'est appliqué. Etc. C'est le principe. Donc ça, c'est sympa. Bien. Celui-ci n'utilise pas le style, je parie. Mais forcément, il a généré le style, mais il n'utilise pas nécessairement le style. Je peux lui appliquer aussi. À partir de là, en principe, si je vais modifier le style de caractère, bien sûr, je vais pouvoir influencer les choses. Notamment, je clique avec la flèche noire à côté de tout. Je vais double-cliquer à droite du nom, style de caractère 01. Et si je dis que c'est du bold italique, ça va le transformer en bold italique. Ici, bold. Alors, bold italique. Oui, il y a pléthore de... Il y a pléthore ici de variantes. Voilà, bold italique, là. Voilà. Touche tabulation pour valider. Case aperçue à cocher, là en dessous, pour le voir avant même d'avoir cliqué sur OK. Ça marche. Bold italique à la place de bold, ça nous fait du gras penché du bold italique. Ce n'est pas extraordinaire au niveau visuel, mais on est en train d'apprendre les styles de caractère. Et puis après, on va embrayer sur ce qu'on appelle le grep. Alors, vous pouvez enregistrer le document. Document 200. Pour tok Graccha. Merci.